Bonsoir Omar qui a déjà laissé un petit bonsoir dans le chat. Bien heureux de vous retrouver ce soir à nouveau pour ce webinaire qui va ce soir parler de partenariats. Il est vrai que parfois on essaie de faire comprendre à certaines personnes qu'avec Solaro, on peut gagner de l'argent et malheureusement beaucoup ne le comprennent pas et je vois que souvent la présentation pour l'investissement intéresse pas mal de gens. Aujourd'hui je vois qu'il y a un peu foule lorsque je fais une présentation du projet en lui-même et je constate qu'en fait au niveau du partenariat, gagner de l'argent ça n'intéresse pas trop les gens. Bon, bizarre mais bon. Et derrière, on a aussi beaucoup de gens qui ensuite disent je n'ai pas d'argent pour investir. Pourtant, on leur montre le chemin à parcourir, on leur donne les clés en main en quelque sorte pour pouvoir réaliser les rêves de pouvoir acheter des parts, beaucoup de parts parce que le projet en lui-même avance et séduit. Mais souvent, on le sait très bien, on n'a pas l'argent. Mais ce n'est pas qu'une certaine catégorie de gens qui n'ont pas l'argent. C'est la plupart des gens, c'est un énorme pourcentage de gens qui n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter des parts. Donc, je m'inclus là-dedans. C'est-à-dire qu'au départ, lorsque personnellement j'ai commencé à investir dans ce projet, j'ai commencé comme presque tout à chacun avec 50 dollars, c'est-à-dire 35 000 francs CFA. Je parle volontairement en franc CFA parce que j'ai beaucoup de publics ouest-africains francophones et qu'on parle ici en français CFA, je dis ici parce que je parle en direct du Bénin, et où je suis également partenaire national. Mais en fait, quand on veut essayer de faire comprendre aux gens qu'on peut gagner de l'argent avec SolarCoop, non seulement pour acheter des packs de parts parce que souvent, c'est aussi un stéréotype, c'est-à-dire qu'on pense qu'on veut inciter que pour acheter des packs de parts. C'est vrai, c'est intéressant de faire comme ça, mais c'est aussi intéressant de gagner sa vie, c'est-à-dire de gagner sa vie de tous les jours. Il y en a qui vont travailler du matin au soir pendant de très nombreuses heures et qui finalement ne gagnent pas forcément leur vie comme il le faudrait. Je vois un salaire moyen de, je ne sais pas, 37 ou 40 000 francs CFA au Togo, il me semble, 70 000 francs CFA au Bénin. Sincèrement, c'est un peu du ridiculose et je comprends que certaines personnes, dans ce cas-là, n'ont pas forcément l'argent pour pouvoir acheter des packs de parts. C'est pour cette raison qu'on vous propose le partenariat Solar Group. Et le partenariat Solar Group permet, en fait, de gagner de l'argent. Donc, je vois ce soir qu'il y a un certain nombre de personnes en ligne, mais que, en fait, je vois aussi que, par rapport à l'investissement en lui-même qui demande à sortir de l'argent de sa poche, eh bien, il n'y a pas vraiment foule. Donc, je me pose la question si, vraiment, les gens ont besoin d'argent. Soit les gens, ils ont beaucoup d'argent et ils disent qu'ils en ont pas. Soit ça ne les intéresse pas de gagner de l'argent, auquel cas, ça ne les intéresse pas d'écouter ce que j'ai à dire. Ou alors, je ne sais pas. Voilà, il y a quelque part une problématique qui fait qu'il y a des gens qui trouvent ça aussi trop dur. Bon, je n'ai pas non plus dit que c'était facile. Mais est-ce que travailler tous les jours, se lever à 5 heures du matin ou à 6 heures, se payer les embouteillages, travailler sous le soleil, avec la chaleur, avec la météo qui n'est pas toujours agréable pour tout le monde. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de difficile ? Moi, je vous pose la question. Parce que les gens pensent toujours que faire du marketing de réseau et faire du partenariat, c'est quelque chose de difficile. Pourtant, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut s'y mettre. Si, par exemple, vous faites un job, un travail que vous n'avez jamais fait auparavant, eh bien, il vous faut un certain temps d'adaptation. Il vous faut acquérir certaines connaissances. Des fois, il y a des gens qui font même ce qu'on appelle une formation pour pouvoir intégrer leur nouveau travail pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent gagner de l'argent. Là, c'est un peu pareil. Si vous ne vous formez pas vous-même au marketing de réseau, si vous ne vous formez pas vous-même à essayer de savoir comment fonctionne le partenariat Solar Group, eh bien, comment voulez-vous, un jour, avoir l'occasion de dire, je gagne de l'argent grâce à Solar Group ? C'est un peu comme si vous aviez un nouveau job et, en fait, vous ne savez pas par quel bout commencer. Oui, c'est normal. C'est normal. Vous savez, on n'apprend pas les choses comme ça du jour au lendemain en claquant dans les doigts. Et ça vient et ça tombe du ciel. Non, mes amis, ça, c'est les arnaques, l'informel, les bidouilles, les machins, les trucs sous le manteau. Oui, ça, peut-être, vous arrivez à faire des choses. Mais nous sommes ici dans quelque chose de légal, dans quelque chose qui est un vrai job. une vraie façon de vous mettre à votre propre compte. Il y a des gens qui subissent leur patron dans la vie. Et bien sûr, il n'est pas toujours très gentil parce que tu ne fais pas ton travail. Et là, on dit si seulement j'étais mon propre patron. Mais être son propre patron, c'est aussi avoir une certaine discipline. Une discipline qui dit qu'il faudrait peut-être commencer par s'instruire, commencer à savoir comment se mettre à son propre compte. commencer à savoir comment fonctionne une entreprise où on est soi-même son propre patron. Alors, il y a des gens qui en rêvent de ça, mais ils ne savent pas comment le faire. Et moi, je vous dis aujourd'hui que si vous voulez vous lancer dans un job, si vous voulez vous lancer dans quelque chose qui rapporte de l'argent, nous on vous offre chez Solar Group tout cela sur un plateau d'argent. Le seul problème, c'est que bien évidemment, on ne va pas prendre chaque fois tout ce qui se trouve sur le plateau d'argent et vous le mettre dans le bec comme on dit. Parce qu'on aimerait bien que vous ayez la capacité de prendre vous-même ce qui se trouve sous le plateau d'argent pour pouvoir l'utiliser à bon escient pour que vous aussi, vous puissiez à l'avenir gagner de l'argent grâce à ce que nous vous proposons. C'est ainsi que ce soir, je vais vous parler de ce partenariat Solar Group. Nous allons parcourir un petit peu, brièvement, qui est cette société Solar Group, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle propose. Nous allons parler aussi du projet que nous soutenons grâce à la société Solar Group. Et on va vous expliquer, en gros, dans l'espace de temps minime, avec quelques détails déjà et beaucoup de questions peut-être à la fin, que vous pourrez poser dans le chat, s'il vous plaît. Eh bien, de vous expliquer comment ça fonctionne sur Solar Group pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir investir ou le retirer dans votre poche pour pouvoir manger, comme je dis tous les jours, parce que la première chose qu'on a envie de faire, quand on veut retirer de l'argent, c'est au moins manger. Et après, si vous avez plus d'argent que de payer vos factures, eh bien, vous pouvez très bien le dépenser pour autre chose et investir dans quelque chose qui peut vous plaire. Je vous remercie à présent d'être plus nombreux pendant que je faisais ma petite introduction. Et je vais utiliser à présent mon PowerPoint pour pouvoir vous présenter la soirée. Alors, ce soir, eh bien, à nouveau, c'est la soirée partenariat avec moi-même, Gilles Weber. Je suis donc partenaire national et je vais vous présenter l'entreprise de partenaires de Solar Group. Alors, qui je suis pour les gens qui sont nouveaux et qui ne m'ont jamais vu ? Eh bien, je suis tout simplement un partenaire. Des fois, les gens me mettent sur un piédestal, mais je préfère rester au même niveau que tout le monde. Je suis un partenaire un peu comme les autres. Je travaille aussi, au même titre que vous, à essayer de convaincre d'autres personnes à adhérer à ce projet. Un partenaire national, ça aide tout simplement les gens qui sont dans les différents pays à développer, eh bien, leur propre structure de partenariat. Alors, ce n'est pas le partenariat. Eh bien, ça, on va vous l'expliquer dans un instant parce qu'il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas non plus le mot. C'est vrai que, alors, on me pose déjà des questions. Comment vérifier son compte ? Ça, ce n'est pas vraiment le sujet de la soirée. Ça, je peux vous renvoyer vers les petites instructions qui sont donc dans les différents rubriques. Mais, vous voyez peut-être aussi un peu avec le support et puis cliquez. Et puis, vous savez que souvent, c'est assez un principe. Voilà, je vais vous expliquer, Omar, parce que vous posez un peu cette question et comme nous, au début. Parfois, je dis aux gens, moi, je ne comprends pas ce qui vous embête dans la vérification. Vérifier son compte, c'est donner son nom, son prénom, sa date de naissance et recopier le numéro de sa pièce d'identité. Je ne vois pas vraiment où se situe le problème. Je ne vois pas vraiment où il est. À moins que vous ne connaissiez ni votre nom, ni votre date de naissance, ni votre lieu de naissance, que vous ne savez pas lire votre numéro de pièce d'identité. Je ne comprends pas pourquoi vous ne savez pas comment faire. Voilà, il faut cliquer sur profil. Par contre, si vous me demandez où il faut cliquer, cliquez sur profil et cliquez sur vérification du compte. Et ensuite, suivre les instructions. Le nom en français, le nom en anglais. Voilà, en anglais, ils ne mettent pas d'accent. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. On recopie la même chose. On vérifie son téléphone. On remplit les casques à remplir. Et puis, on va chercher un certificat de résidence auprès des autorités. Et on recopie mot pour mot ce qui est écrit sur le certificat de résidence. Et on télécharge les deux documents. Voilà. Oui, mais si vous êtes au Mali, vous avez aussi une pièce d'identité, qu'elle soit différente. Je veux dire, la société Solar Group connaît les différents pays et connaît les pièces d'identité qui sont utilisées dans les autres pays. Et si vous avez vraiment un gros problème, essayez de me contacter en privé. Et puis, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais en général, je ne perds pas de temps sur les vérifications parce qu'il y a un support technique qui est là pour le faire. Allez, partons sur le partenariat. La mission de Solar Group, parce que Solar Group, elle a sa mission. Alors, je ferme le chat comme ça, je vois très bien. Je répondrai aux questions à la fin. Pardon. Alors, donc, la mission de Solar Group, c'est une mission pour préserver la planète en soutenant une technologie innovante et en assurant le bien-être de tous les participants au projet. Donc, ce n'est pas seulement quelque chose où on peut gagner de l'argent. C'est aussi une mission de pouvoir, à un moment donné, aider la planète. Pourquoi aider la planète ? Parce qu'aujourd'hui, la planète est malheureusement malade. Elle est malade parce qu'il y a beaucoup trop de pollution et que cette pollution change le climat. Si le climat change, cela va sans dire qu'il y a un réchauffement des températures, ce qui, pour les gens qui sont déjà là où il fait chaud, va un peu les embêter parce que ça va faire encore plus chaud. Et là où il y a des cataclysmes, où il y a des orages et des choses comme ça, eh bien, ils sont de plus en plus forts et de plus violents et détruisent beaucoup plus de choses. Donc, en fait, ces changements climatiques font partie des problèmes qui sont générés par la pollution de l'air, du sol, etc. Donc, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, la société Solar Group se dit être en mission pour préserver la planète parce qu'elle ne propose que des technologies innovantes qui sont susceptibles d'améliorer l'écologie de la planète, pas de la sauver entièrement parce qu'on ne peut pas être le sauveur du monde pour tout le monde, mais contribuer au moins à améliorer les choses pour la planète. Ensuite, on va essayer de parcourir l'échelle de l'entreprise pour voir depuis quand elle existe déjà. Elle existe depuis 2017. C'est pour ça qu'on a un 2017 affiché en haut. Et au début, on avait 20 000 participants en 2017. Puis en bas, vous voyez, c'est 2022. Eh bien, ça a même un peu augmenté parce que chaque fois, on monte ce chiffre de 360 000, mais entre-temps, il y a plein d'inscriptions. Donc, on est néanmoins déjà à 370 000. Et puis, en 2017, on n'avait que 2 800 investisseurs et aujourd'hui, on en a un peu plus de 47 000 parce que les chiffres encore datent d'il y a quelques semaines, voire un mois en arrière. 700 investisseurs qui sont devenus des partenaires. Donc, c'est quoi la différence entre un partenaire et un investisseur ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Un investisseur, c'est un client, c'est quelqu'un qui va investir de l'argent dans une société, mais qui ne va jamais en parler autour de lui. Et un partenaire, c'est quelqu'un à qui ça va plaire et qui veut gagner de l'argent avec Solar Group et qui va donc en parler autour de lui et qui va percevoir une commission de partenariat. C'est-à-dire qu'on va lui donner une rétribution pour en avoir parlé autour de lui. Voilà un petit peu en deux mots le principe. Mais on va approfondir tout ça, bien sûr. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus de 13 900 partenaires. Je pense que maintenant, ça en est un peu à 14 000 au moins. Parce que les chiffres datent encore du mois de août dernier. On avait encore ces chiffres-là. Et on est passé de 72 pays en 2017 à plus de 197 pays. Aujourd'hui, plus de 194, c'est un peu variable. C'est des fois des tout petits pays qu'on n'a pas repérés. Il suffit qu'il y ait un investisseur dans ce genre de pays. Et puis, bien sûr, on va les rajouter sur le nombre de pays qui sont là et qui sont susceptibles de participer à notre projet. Si on prend une petite rétroperspective de l'évolution de la société, on voit que ces participants ont progressivement augmenté la courbe et cette courbe ne fait que monter. Donc, en fait, on voit aussi que cet ensemble de personnes, eh bien, sont toujours un petit peu en train de monter, mais ne descendent pas forcément. Ce qui veut dire qu'il y a une croissance dans ce que nous faisons. Il y a un certain nombre, je dirais, de facteurs qui montrent que la société Solar Group se développe plutôt bien. Je voudrais vous présenter l'équipe dirigeante de Solar Group parce que très souvent, les gens ne la connaissent pas. Ils me connaissent parfois, moi, en tant que partenaire national, bien que je ne suis pas le centre du monde. Eh bien, contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne me prends pas du tout pour une vedette quelconque. Je suis partenaire comme tous les autres. Mais quand on a un rôle de partenaire national et de dirigeant, eh bien, on ne se laisse pas forcément marcher sur les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a aussi une certaine, comment dirais-je, un certain charisme à avoir quand on a un rôle comme le mien. Et je précise ça pour certaines personnes qui pensent des fois que j'ai des paroles un peu dures. Comme par exemple, si je vous dis qu'il faut vous mettre au travail et qu'il faut se lever de bonheur pour travailler. Les gens disent des fois, il faut travailler quoi ? Il faut travailler, il faut parler autour de vous, faire palabres, se lever, faire des listings, appeler des gens, contacter des personnes sur Facebook, etc. Tout ça, c'est un travail. Si vous ne passez que deux heures dans la journée à travailler sur ce genre de choses, vous n'aurez que le résultat de deux heures de travail. Et si vous travaillez huit heures par jour là-dessus, eh bien, au moins, ça vous rapportera huit heures de travail là-dessus. Alors, tout le monde ne peut pas parce qu'il y a des gens qui vont dire moi, j'ai un travail, je ne peux pas consacrer autant de temps à ce business. Oui, mais plus vous allez consacrer de temps libre que vous avez à ce business et plus vite, vous aurez l'occasion de quitter votre travail un jour, peut-être. Je n'ai pas dit que vous deviez le faire. Peut-être. J'ai dit peut-être si l'envie vous en est donnée. D'accord ? C'est vous qui décidez. Alors, pour revenir sur l'équipe de Solar Group, voici donc Sergueï Séméonov. On dit des fois Séméonov parce que le E, voilà. Mais normalement, c'est Séméonov, voilà. Il est directeur général et Sergueï, c'est donc quelqu'un qui a travaillé également dans le financement participatif auparavant. Et c'est lui qui est lancé sur la groupe avec ses associés au départ. Et son associé principal, c'est Pavel Filipov, que vous voyez là, qui est donc responsable du département de la communication et des relations publiques. Nous avons également Pavel Chatsky, qui est donc le directeur commercial. Et le directeur commercial est directement en relation avec moi. C'est d'ailleurs lui qui me nomme partenaire national sur les différents pays. Et parfois, j'ai aussi des gens qui aimeraient bien être partenaire national de différents pays. C'est vrai, c'est bien, c'est chouette. Mais ça demande aussi pas mal de compétences. Parfois, je demande aux gens s'ils ont déjà un certain statut, s'ils ont déjà gravi des échelons dans cela groupe, s'ils ont des capacités financières pour se déplacer à Moscou, s'ils ont le temps aussi de consacrer du temps à cela groupe. Donc, ce n'est pas vraiment juste un titre d'être partenaire national. C'est aussi une charge et des tâches de travail. Donc, je voudrais aussi préciser que dernièrement, nous avons nommé des vice-partenaires nationaux dans différents pays. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Cameroun. Les autres, ils vont me dire « et moi, et moi, et moi, et moi ». Ben oui, chacun son tour. Je recherche des leaders, des leaders qui prennent vraiment des choses en main et qui ont la capacité de réunir et de rassembler des mondes. Parce qu'avant tout, nous sommes une communauté et cette communauté doit vivre. Et si la communauté n'existe pas, rien n'existe. Nous sommes un financement participatif et s'il n'y a pas de communauté, s'il n'y a pas de gens qui, effectivement, en parlent autour d'eux et créent un noyau soudé de gens qui vont promouvoir le projet, eh bien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de partenariat et il n'y aura rien qui se passera. Donc, c'est vraiment des éléments essentiels. Je voudrais revenir sur Alissa Koutenskova. Eh bien, Alissa, elle s'occupe du partenariat, justement. C'est la responsable du réseau de partenariats. Et Alissa est quelqu'un avec qui on peut parler parce qu'elle a l'habitude des réseaux. Elle a l'habitude des réseaux et je pense que ce qui pourrait être intéressant également, c'est si vous êtes quelques leaders, vraiment des leaders forts, c'est de dire un jour, OK, on serait intéressé par avoir une réunion avec Alissa, avec Pavel, on peut discuter un peu de différentes choses. Moi, je suis ouvert à ce genre de choses. Il faut juste programmer qu'il y ait un certain nombre de personnes qui soient d'accord à participer. Eugène Lavrinov, lui, c'est le responsable du service client. Donc, c'est le support en ligne. Alors, il y a plein de gens qui ne savent pas que le support existe. Le support en ligne, c'est la petite bulle bleue en bas à droite de votre écran que vous pouvez contacter ou cliquer dessus. Et en cliquant dessus, vous avez des gens qui vont répondre en français et vous pouvez leur poser des questions. Vitaly, eh bien, lui, c'est le directeur technique. Celui qui s'occupe donc, Vitaly Avrianov, c'est son nom. Eh bien, Vitaly, vous avez peut-être vu un texte de sa part, après la conférence de Moscou, il avait fait un petit texte. Et Vitaly, c'est quelqu'un d'énergie, c'est quelqu'un qui dirige l'équipe d'informaticiens parce qu'il n'est pas tout seul. Et c'est lui qui a notamment changé de back office depuis le début de l'année 2022. Il y en a qui ne sont même pas retournés dans leur back office depuis, c'est-à-dire. Et comme parfois, il y a des gens qui se demandent si tous ces gens-là existent bien. Eh bien, j'ai voulu ici vous apporter une petite image secondaire, je dirais. Une image où on voit effectivement tous les personnages que je viens de vous citer avec moi et Barbara, mon assistante, sur les différentes photos lorsque nous étions à Moscou au mois d'août 2022. Et ça fait plaisir de revoir ces photos et de voir également derrière Vitaly, il y a notamment notre ami Victor aussi du Cameroun. Et je ne sais pas s'il y a d'autres gens qu'on voit également sur les images. Il y a également notre traductrice habituelle sur le chantier où on portait des casques avec Pavel Schatzky. Voilà donc pour ces images qui nous permettent de voir que ce n'est pas des fantômes, c'est des vraies personnes. Alors, nous avons des catégories de gens dans ce que nous faisons. Nous avons la première catégorie de gens qui sont les investisseurs. Ce sont les gens qui vont acheter des parts, qui veulent acheter des parts de la société. Nous avons les partenaires. En général, les partenaires, ce sont aussi des investisseurs à la base. Enfin, on l'espère en tout cas. Maintenant, ce n'est pas obligatoire d'être investisseur pour devenir partenaires. D'accord ? C'est pour ça qu'on les a aussi un peu séparés. Mais un partenaire, il serait souhaitable qu'il investisse. Parce que sinon, il va avoir un peu de mal à faire du partenariat. Et puis, vous avez d'un autre côté un projet. Un projet qui est proposé. Ce projet, il est plus ou moins intéressant parce qu'il y a des gens qui s'intéressent beaucoup plus à écouter le projet, comme je disais tout à l'heure, et d'être là présent dans les webinaires. Mais peu viennent aux webinaires de partenariats parce qu'il faut peut-être beaucoup d'argent dans la poche. Je ne sais pas. Et qu'en fait, gagner de l'argent sur cela, ça ne les intéresse peut-être pas. Ce n'est pas obligatoire, on doit préciser, parce que c'est quand même important de le dire. Lorsque vous vous investissez dans ce projet, vous n'avez pas d'obligation de faire du partenariat. C'est simplement qu'on vous le conseille beaucoup. Parce que 98 à 99 % des gens n'ont pas d'argent pour investir. Donc, comme ça s'appelle le financement participatif populaire, et bien on vous incite et vous montre le chemin pour gagner cet argent que vous n'avez pas. C'est pour ça qu'on insiste tellement. Parce qu'on aimerait bien que ces 98 à 99 % des gens qui nous disent ne pas avoir d'argent puissent enfin investir et faire avancer le projet et également en retirer bien sûr les bénéfices un peu plus tard. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a trois composantes, les investisseurs, les partenaires et les projets. Je dis les projets, vous voyez, c'est au pluriel parce que la société, cela s'occupe aujourd'hui d'un seul projet, mais à l'avenir, elle s'occupera de plusieurs projets. Donc, du coup, on a besoin de préciser qu'il y a plusieurs projets parce que ça ne va pas s'arrêter au bout du projet actuel. Alors, c'est quoi le produit de Solar Group ? Qu'est-ce qu'on vend en fait ? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'on vend des moteurs ? Non, ce n'est pas le cas, on ne vend pas de moteur. Le produit d'investissement de Solar Group, c'est une part dans une future entreprise rentable, capable de révolutionner l'industrie des moteurs électriques et de changer la vie des gens sur la planète pour un mieux-être. Alors, c'est l'écologie aussi, la phrase. Mais par contre, le produit d'investissement en lui-même, ça s'appelle des parts sociales. Il y en a qui appellent ça des actions parce que c'est vrai que la traduction du mot « cher » en anglais, c'est « actions ». Mais nous, en langue française, nous séparons ce que l'on appelle des parts sociales qui sont plutôt destinées à une SARL. C'est quoi une SARL ? C'est une société à responsabilité limitée ou une TD, si vous voulez, ou une LLC. Voilà aussi, Limited Corporation ou Company. Eh bien, ces compagnies sont donc limitées par le capital social. C'est-à-dire que les dirigeants de cette société, leur implication personnelle se limite au capital qu'ils ont placé. Voilà, c'est ça une SARL. Aujourd'hui, la société Sauvelmache est une SARL. Donc, c'est pour cette raison que l'on appelle pas des actions, mais qu'on appelle ça des parts sociales. Et plus tard, lorsque la société sera en phase d'avoir suffisamment de capacités financières, d'avoir une assise mondiale, d'avoir une envergure et surtout d'avoir fait des dépôts de dossiers dans ce sens, elle pourra faire une introduction en bourse. Mais ne tablez pas sur ça, en fait, parce que beaucoup de gens ne voient que la fortune avec la bourse. Ce n'est pas le cas. La bourse ne rend pas forcément tous les gens riches. Souvent, il y en a même qui perdent beaucoup d'argent dans les bourses. Donc, faites attention à ce que vous pourriez penser et à la vraie réalité. Si vous connaissez Warren Buffett, et d'ailleurs, cela vous a donné une information à ce sujet récemment, une annonce. Eh bien, Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs sur la planète. J'espère que vous m'entendez bien, parce que des fois, la connexion n'est pas aussi parfaite. Eh bien, Warren Buffett disait que si vous faites un investissement dans une société, vous achetez des parts de société, gardez-les au moins minimum 10 ans. Mais il y en a toujours qui vont dire, c'est quand on rentre en bourse, juste parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle un one shot. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment compris le principe de l'investissement. Parce que pour investir, il faut un certain temps pour qu'il y ait des fruits qui poussent et que ces fruits, vous puissiez les cueillir pour pouvoir les manger. D'accord ? C'est un peu une image que je vous donne là. Le bureau technologique d'études et d'ingénierie, c'est en tout cas l'objectif de l'argent que nous récoltons avec Solar Group pour le projet Sovelmash. Le projet de Sovelmash, c'est un bureau d'ingénierie qui va fabriquer des moteurs. Solar Group ne fabrique pas de moteurs. D'accord ? La société Sovelmash va créer des moteurs, pas fabriquer des moteurs, créer des moteurs. Ce n'est pas non plus la même chose. Donc ici, cette image est une maquette. C'est une maquette d'un bâtiment. Cette maquette de bâtiment a été édité tout au début pour montrer ce que sera le futur bureau d'études et d'ingénierie. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'on en est avec cette histoire-là ? Eh bien, on va voir ça dans quelques secondes. Je voudrais juste brièvement vous parler du projet que nous développons actuellement avec Solar Group avant de vous expliquer comment on gagne de l'argent avec Solar Group. Donc, le projet des moteurs du Mio Nord, c'est ce que nous soutenons actuellement. C'est un projet international pour le développement et l'introduction mondiale d'une nouvelle technologie qui concerne les moteurs électriques asynchrones. Ce sont ce qu'on appelle la technologie des bobinages combinés. Ces bobinages combinés vont apporter un certain nombre d'avantages à tout cela. Ces avantages sont assez nombreux. Ce sont des avantages qui sont notamment classés par déjà l'apport écologique du produit. Pourquoi ? Parce qu'il consomme 40 % d'énergie en moins. Il y a 30 % de réduction de fabrication de ce produit. Donc, il coûte moins cher. Donc, il y a besoin de moins de matière première. Donc, on fait aussi des économies sur la fabrication. Donc, il est moins cher. Et on a une fiabilité accrue. C'est-à-dire que les moteurs tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, si ça tient beaucoup plus longtemps dans le temps, on n'a pas besoin d'en racheter constamment. Et donc, on consomme moins de ferraille électrique et on a moins d'électricité qui est consommée. Donc, si on prend ne serait-ce que ces trois facteurs-là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on est dans un produit écologique. Et ça, ce produit écologique, c'est vraiment important de le souligner. Alors, on en est où avec cette société Sauvelmache ? Où c'est qu'on en est avec cette construction ? Eh bien, on va essayer de voir ça avec quelques images de la construction dans une poignée de secondes pour qu'on puisse voir où va l'argent que les gens investissent. D'accord ? Et comment, grâce à l'argent que les gens investissent, vous, personnellement, en tant que partenaire, vous allez pouvoir gagner de l'argent là-dessus. Alors, la feuille de route de Solar Group, c'est quoi ? Eh bien, c'est en 1995, un monsieur de Junoff qui a commencé à créer, eh bien, ce que l'on appelle un moteur électrique asynchrone de type bobinage combiné. Il a appelé ça Slavianca. C'est-à-dire que ces moteurs électriques sont plus performants que les moteurs que vous connaissez actuellement. Et on peut aussi remplacer le bobinage d'un moteur qui existe déjà par celui de de Junoff. Donc, du coup, on peut aussi réparer les moteurs et les rendre plus performants, mais des moteurs qui existent peut-être déjà sur le marché des moteurs et sont déjà utilisés aujourd'hui. En 2011, il y a une large application pratique des moteurs de ce type à travers des bobiners qui ont pris des licences pour la Russie. Ce sont des gens qui ont développé des moteurs, justement, dans leur propre pays, qui les réparent et qui ont adopté, eh bien, le principe de fonctionnement de ces bobinages combinés qu'a breveté Monsieur de Junoff. En 2017, c'est le début du financement populaire. C'est-à-dire que Monsieur Sergueï Sembunoff a rencontré Monsieur de Junoff. Et à partir de là, eh bien, ils ont développé ensemble le financement participatif populaire auquel vous participez très certainement aujourd'hui. Si vous n'êtes encore pas participant, eh bien, vous allez bien sûr à le faire très rapidement parce que le projet avance. Et il avance tellement vite que nous avons plusieurs étapes. Nous avons 20 étapes et aujourd'hui, nous sommes à l'étape 17 du projet. Et la société Sauvelmache est donc devenue résidente d'une zone économique spéciale, ce qui nous donne une garantie sur ce que nous proposons. Pourquoi ? Parce que c'est une zone franche. Et lorsqu'on adhère à une zone franche, lorsqu'on a un terrain obtenu dans une zone franche, eh bien, on a ce que l'on appelle un soutien de l'État. Donc, ce qui nous apporte une certaine garantie. Bien que ce que nous proposons s'appelle du capital risque et que, bien évidemment, personne n'est à l'abri de perdre de l'argent dans un investissement de capital risque. C'est important aussi de le préciser, mais qui ne risque rien n'a rien. Et beaucoup de gens risquent beaucoup plus d'argent que ce que nous, on propose. Et beaucoup de gens vont même perdre jusqu'à des prêts bancaires et perdre cet argent dans des hypes, dans des arnaques, dans toutes sortes de choses. Et quand nous, malheureusement, on vient avec un autre projet qui est solide, comme du rock, avec des tas de garanties, notamment de garanties de terrain dans une zone franche, eh bien, les gens ne trouvent pas l'argent. Bon, c'est comme ça, c'est la vie de tous les jours, c'est les gens. Ils sont un peu comme ça. Mais on fait avec, parce qu'il faut du tout pour faire un monde et que d'autres comprennent mieux. Et pour d'autres, il faut expliquer d'une fois, deux fois, dix fois, mais cent fois. Mais ce n'est pas grave, on est là pour répéter. Pour répéter les choses, pour que vous puissiez comprendre que vous avez aujourd'hui affaire à une société qui est extrêmement sérieuse. Une société pour laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années, depuis 2018 pour ma part, et avec laquelle nous gagnons notre vie aujourd'hui. C'est pour ça que, lorsque j'ai fait mon introduction tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait qu'aujourd'hui, avec Solar Group, on peut gagner sa vie. Avec Solar Group, on peut être à son propre compte, on peut gagner de l'argent, et bien sûr, on peut le retirer pour pouvoir vivre tous les jours et se payer à manger, se payer les biens qu'on a besoin, payer ses factures, etc. Vous voyez donc beaucoup de choses qui, effectivement, je viens de compte que les gens ont la possibilité de créer leur propre job, leur propre emploi, qui va permettre de développer de l'argent. Alors, oui, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui disent, c'est dur de faire du partenariat, on me claque la porte au nez. Vous savez, c'est un peu comme le démarcheur qui va frapper aux portes. Nous, on appelle ça du porte-à-porte en France. Et il y a bien sûr, c'est ancien, c'est très vieux comme métier, les gens qui font du porte-à-porte. Vous savez, on fait ding-dong, bonjour, j'ai quelque chose à vendre. Et puis, on se prend, paf, la porte dans le nez, parce que ça ne plaît pas aux gens que vous les ayez dérangés. Et derrière, vous faites dur, 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 dur. Oui, c'est dur, dur de se faire claquer la porte au nez quand on veut vendre quelque chose. Mais quand on est un bon vendeur et qu'on n'a pas peur de ça, c'est justement ce petit cap que vous devez franchir dans le partenariat. C'est de ne pas avoir peur justement de frapper aux portes et de vous prendre des portes dans le nez, comme on dit. C'est une expression, bien sûr, parce qu'on claque beaucoup de portes au nez des gens qui veulent vendre. Même quand vous avez dans la rue quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose, moi-même, quand aujourd'hui encore, on m'a proposé des chaussettes dans les rues. Oui, j'en veux pas, j'en veux pas. Je dis non gentiment, poliment. Mais le vendeur, il faut pas qu'il se décourage parce qu'un client, deux clients, trois clients, lui ont dit non. Peut-être que le dixième ou le vingtième dans la journée va lui dire oui et va lui racheter toutes ses chaussettes. Donc, vous comprenez, le truc, il est là. Parce que si vous ne cherchez jamais les gens qui pourraient être susceptibles de vous acheter tout ce que vous avez, eh bien, en fait, vous ne les trouverez pas. Et c'est là le problème. C'est que les gens disent que c'est trop dur, mais ils ne persévèrent pas. Vous voyez, c'est comme quand vous tombez un jour de bicyclette, quand vous êtes jeune et vous dites moi, je ne remonterai plus jamais sur un vélo. Parce que les vélos, c'est dangereux, on tombe. Ben oui, mais c'est parce que vous n'avez pas su trouver l'équilibre sur le vélo. D'accord ? Et si vous trouvez l'équilibre dans le marketing de réseau, si vous trouvez l'équilibre qui fait que vous allez gagner de l'argent, eh bien, vous allez gagner de l'argent. Et vous allez dire waouh ! Marketing de réseau, c'est génial parce qu'on gagne de l'argent. Mais rien n'est facile dans la vie. Que ce soit d'ailleurs ça ou que ce soit aller travailler tous les matins ou dans les conditions météorologiques ou avoir du prix à une machine ou d'être quelque part où on fait quelque chose de physique qui est fatigant, eh bien, rien n'est facile. Et les gens aujourd'hui cherchent trop la facilité. Ils pensent que l'argent tombe du ciel. Ils pensent qu'on fait ah là là là, clac clac, et puis comme ça, hocus pocus, et puis que l'argent tombe du ciel. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut solliciter les gens. Vous savez, aujourd'hui, on est des vendeurs, nous sommes tous des vendeurs et un vendeur, il doit vendre. Des fois, je vois dans certains magasins, il y a des vendeurs ou des vendeuses. Elles sont là. Elles font le pied de grue. Vous savez, le pied de grue, elles sont là. Elles sont en train de dormir. Et puis, il y a le client qui rentre, mais on ne s'occupe pas du client. En fait, on le laisse divaguer dans le magasin. On ne se préoccupe pas du tout s'il a besoin de quelque chose. Et puis, quand tu vas lui poser une question, tu fais, j'allais là-bas. En fait, on n'a pas envie de se déranger. Vous voyez, on se dit vendeur, mais en fait, on ne veut rien vendre. On veut dormir. Pardon. Ça, c'est encore un mot que les gens n'aiment pas quand je dis qu'ils dorment. Mais pourtant, si vous allez parfois dans un magasin, vous voyez sincèrement même la vendeuse dormir carrément comme ça. Puis, vous la réveillez quand vous arrivez. Mais en fait, elle n'est pas dynamique. Elle n'a pas de dynamisme en elle. Il n'y a pas le dynamisme pour pouvoir proposer quelque chose. Voyez, moi, quand je vous dis ça, je vous le dis avec un certain ton. Je vous le dis avec un certain entrain. Je ne suis pas là en train de vous dire comme ça qu'il faudrait peut-être travailler. C'est ça un truc. En fait, c'est l'attitude que vous avez vis-à-vis des gens. Si ce que vous proposez, vous mettez de l'entrain et vous montrez que c'est quelque chose de génial et que vous y mettez les mots et que vous y mettez les gestes, même comme les Italiens, comme ça. D'accord ? Eh bien, vous pouvez faire des tas de choses. Mais si vous restez comme ça, vous n'allez rien faire. Vous allez passer pour celui qui n'a rien compris ou qui n'est pas très intéressant à écouter. Alors, je poursuis un peu. En 2019, on a eu un terrain. En 2020, eh bien, on a une construction qui a démarré. Des travaux du cycle zéro d'installation du cadre métallique ont commencé. Et on a une mission, c'est de terminer en 2023. Mais attention, attention, attention. Une vidéo de Monsieur Deunoff, elle va arriver dans quelques jours. Elle sera traduite en français. Et là-dedans, j'ai déjà vu le texte, pardon. Eh bien, il dit que lui, c'est chaud, chaud pour la mi-2023. Bon, il dit que les gens de la zone économique spéciale, la zone franche, ils veulent absolument que ce soit fini à la mi-2023. Mais lui, il dit, attention, prenez les choses avec les pincettes, parce que ce n'est pas sûr qu'on va arriver à la mi-2023. Pour lui, il y a encore pas mal de boulot pour pouvoir mettre la machine en route, pour pouvoir mettre la société en route. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas déjà. Est-ce qu'il ne veut pas faire de la production ? Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'on ne fait pas déjà plein de choses ? Mais il se trouve que parfois, il faut un peu plus de temps. Et là aussi, il y a des gens qui ne comprennent pas, parce qu'ils pensent qu'on claque dans les doigts, et puis on a la construction, pof, pof, pof. C'est comme les Legos, vous savez, on les entasse comme ça, les cubes en plastique. Ça s'appelle les Legos, vous savez. En fait, on fait du jeu de construction, et puis voilà. Et en une journée, on a construit le bâtiment. Non, c'est pareil, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, parfois, on a le peintre qui ne vient pas parce qu'il est malade. Parfois, on a le carreleur qui a oublié d'acheter les carreaux. Des fois, il fait trop froid pour venir, etc. D'accord ? Enfin, vous voyez qu'on peut avoir des tas de problèmes et d'aléas qui font qu'on ne fait pas toujours comme on veut. Si vous-même, vous êtes déjà lancé dans une construction dans votre propre pays, vous avez peut-être déjà remarqué que ça ne se fait pas non plus comme ça, et puis que vous aimeriez bien que la maison soit finie pour Noël. Et puis, en fait, elle n'est pas du tout finie pour Noël, mais elle est finie pour le Noël suivant. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est les aléas de la vie. Donc, ne prenez jamais les dates au pied de la lettre. En fait, c'est ça que je veux dire dans un projet, que ce soit celui-là ou un autre. Ne prenez pas les dates au pied de la lettre. Les gens sont trop axés sur des dates. En fait, on vous dit que c'est un projet. Quand vous prenez ne serait-ce que le mot projet, ça veut déjà dire que ce n'est pas tout de suite. Ça veut dire qu'il y a des aléas, il y a des choses qui vont bouger et que quand les choses vont bouger, il faut aussi prévenir un petit peu longtemps à l'avance en disant aux gens, voilà, ça va se finir à la mi-2023, à peu près. D'accord ? On va aller en bourse en 2025, à peu près. On va avoir des dividendes un peu avant, à peu près. D'accord ? Comme ça, on ne va pas non plus raconter des histoires. Bien sûr, on essaie toujours de donner des dates parce que les gens nous poussent à donner des dates. Et en fait, à force, on essaie d'en donner parce que ça satisfait l'ego des gens d'avoir une date. Et après, quand vous ne respectez pas les dates, ils disent, ouais, le mec-là, il nous a menti, le français, il nous dit que c'est 2023 et puis maintenant, c'est la fin 2023. Il a dit qu'on allait avoir des dividendes en 2023. Maintenant, c'est 2024-2025. Tout ça, ce n'est pas moi qui fais tout ça. Donc, il faut bien comprendre qu'un projet, ça a une évolution et que ça n'avance pas au rythme que vous, vous pensez, mais au rythme réel de ce qui se passe sur le terrain. Donc, quand vous faites un investissement, dites-vous que vous faites un investissement à long terme et qu'à long terme, vous allez aussi avoir des gens qui vont payer et qu'à long terme, vous allez donc gagner de l'argent avec SolarBook parce que je vous rappellerai que le principe de partenariat dont nous parlons ce soir et qui est le sujet, eh bien, c'est de gagner de l'argent sur le fait que vous ayez attiré d'autres personnes à travailler avec vous et à investir. Donc, vous êtes un peu des démarcheurs et du fait d'être démarcheurs, on va vous donner des commissions. Ouh, des commissions, mais ça vous intéresse ça. Mais combien de commissions allez-vous recevoir ? Ça, on va voir dans un instant. En attendant, je voudrais vous montrer une petite vidéo du chantier qui a en ce moment lieu à Zélinograd. Juste pour que vous compreniez bien que l'argent qui est investi par les investisseurs et sur lequel, en tant que partenaire, vous allez gagner de l'argent, eh bien, c'est de l'argent réel qui va sur un chantier réel. Et on va vous montrer des images pour que vous puissiez voir où va tout cet argent. Alors, je vais vous abandonner quelques secondes au niveau du micro et de la caméra pour vous diffuser cette petite vidéo et je vous retrouve tout de suite derrière. Ne quittez pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Voilà, voilà, qui nous ravit de voir que, effectivement, ce chantier avance et que l'argent qui est investi, eh bien, nous arrive tout droit, justement, sur ce chantier. ... 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